Nous nous retrouvons donc pour la seconde partie de l'émission exceptionnelle en compagnie de Frédéric Millon, nouveau directeur de Sciences Po, avec RSP, Sciences Po TV et la Péniche. Alors avec Nicolas Davila, on a commencé à parler de la procédure et votre nomination au poste de directeur. Pouvez-vous nous rappeler en deux, trois grands points très rapidement votre projet, vos engagements pour Sciences Po ? On a parlé d'une philosophie de la continuité avec l'air des coins. Qu'en est-il ? Mon projet, il est à ce stade très modeste parce que, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, j'étais assez loin de Sciences Po au moment où je me suis porté candidat à ces fonctions. Et donc j'ai bien conscience que ma connaissance de Sciences Po est très imparfaite, que mes souvenirs de Sciences Po sont un peu anciens maintenant et que la maison a beaucoup changé au cours des 15 années qui se sont écoulées. Donc mon projet, le premier, c'est d'essayer de comprendre la réalité actuelle de Sciences Po, c'est d'aller à la rencontre des uns et des autres. C'est d'ailleurs ce que j'avais dit aux conseils qui m'ont auditionné et je m'y emploie beaucoup dans les temps qui viennent. Mon projet aussi, et de manière peut-être plus fondamentale pour l'avenir, c'est d'essayer d'accomplir, d'essayer de mener à leur terme les promesses des réformes engagées par Richard Descoings. Richard avait fait partager à l'ensemble de la communauté de Sciences Po un rêve qu'il a déjà très largement commencé à concrétiser, qui est de faire de Sciences Po l'une des toutes meilleures universités internationales dans les grandes disciplines qui sont les siennes, dans les sciences humaines et sociales. Et ce rêve-là, nous devons les uns et les autres continuer à le poursuivre, à le rendre concret. Et nous devons aller au bout de cette transformation que Richard a très largement entamée, mais qui, sur un certain nombre de points, n'est pas encore tout à fait achevée. Donc il nous faut à la fois penser les plaies des 12 ou 18 derniers mois, qui ont été des mois très difficiles pour cette maison, et en même temps, projeter Sciences Po vers l'avenir, remettre la maison en mouvement. Et c'est ce à quoi je vais m'employer avec toutes les forces que la maison comporte, et elles sont nombreuses. Et aussi imparfait qu'il soit, est-ce que vous vous sentez engagé vis-à-vis des étudiants sur ce projet, ou seulement vis-à-vis du conseil de direction et de la FNSP ? Comme je m'en suis expliqué auprès du conseil de direction, le projet écrit, que j'avais soumis avec ma candidature fin janvier, était le fruit d'un travail en chambre, très imparfait, pour les raisons que je disais, c'est-à-dire ma connaissance de Sciences Po, qui était naturellement très parcellaire. Donc ce projet, je ne peux pas l'assumer en totalité, maintenant que je connais un peu mieux la réalité de Sciences Po, et cette réalité, j'avais déjà eu la possibilité de l'approcher un peu mieux, juste avant mes auditions, et notamment mon audition avec le conseil de direction, j'ai pu mesurer en particulier que la partie de mon projet que je consacrais à la réforme de la gouvernance et aux questions plus générales de statut à Sciences Po, enfin, aux questions statutaires, que cette partie-là était en décalage par rapport à la réalité, que ce que je pensais être une crise relativement limitée, un peu épidermique, était en fait quelque chose de plus profond, qui appelait un traitement lui-même plus profond, c'est ce que j'ai dit au conseil de direction, et c'est la raison pour laquelle je crois que, dans les temps qui viennent, il nous faut engager justement une réflexion sur la gouvernance de la maison, sur ses statuts, etc., selon des modalités appropriées que j'annoncerai en temps voulu. Alors justement, dans la page 7 de votre rapport, vous dites que les critiques à la suite du rapport de la Cour des Comptes étaient injustes, que les dysfonctionnements sont en nombre réduit, je vous cite dans le rapport, alors même si vous dites que la réalité a peut-être évolué, selon vous, ou en tout cas votre perception de la réalité a évolué, est-ce que toutes les conséquences ont déjà été tirées ? Quelles conséquences faut-il encore en tirer ? Ce que je disais sur le rapport de la Cour des Comptes, c'est factuel. Si vous lisez le rapport, si vous lisez la liste des recommandations de la Cour des Comptes, elles ne sont pas en nombre colossal. Et en réalité, Sciences Po avait déjà répondu à ces préconisations avant mon arrivée, en prenant une série d'engagements qui nous appartient maintenant de mettre en œuvre, mais qui pour beaucoup ont déjà été très très avancés. Donc là-dessus, il nous faut aller au bout de ce travail, et j'entends bien le faire naturellement, je me reconnais dans tous les engagements que Sciences Po a pris, mais cette phase-là du travail, je pense qu'elle est assez largement entamée pour ne pas dire proche de son aboutissement. Mais je pense qu'au-delà des recommandations de la Cour des Comptes proprement dites, ce rapport, l'exploitation à laquelle il a donné lieu dans la presse, les réactions auxquelles il a pu donner lieu également dans la maison, traduisent un état d'esprit qui est probablement symptomatique de difficultés plus profondes au sein de Sciences Po, et c'est ça qui appelle un traitement, et c'est ça que je me suis engagé auprès du conseil de direction en particulier, à prendre en main dans les temps qui viennent. Alors, on l'a vu, le rapport de la Cour des Comptes, toute la procédure de nomination du directeur, ont énormément terni l'image de Sciences Po. Alors, comment redorer cette image, et quelle image surtout voulez-vous donner à Sciences Po, pour les étudiants et aussi vis-à-vis du public extérieur ? Vous avez raison, l'image de Sciences Po a été très malmenée par la presse en particulier au cours de l'année écoulée. Je pense qu'il faut peut-être relativiser l'effet que ces campagnes de presse, tous les articles que les uns et les autres ont pu lire, l'effet que tout cela a pu avoir sur l'image de Sciences Po pour ceux qui comptent vraiment à nos yeux, c'est-à-dire en particulier les étudiants, enfin les lycéens qui se proposent de rejoindre Sciences Po, les étudiants de la maison. Ce que je constate, c'est que malgré cette année de crise, nous n'avons jamais eu autant de candidats au procédure d'admission à Sciences Po que cette année. Donc, notre image peut-être a souffert, en tout cas, il y a plus de lycéens que jamais. C'est une évolution, bien sûr, mais elle n'a pas été brisée, elle n'a pas été interrompue, et la progression du nombre de candidats n'a pas souffert de la campagne de presse que la maison a subie. Et par ailleurs, quand je vois comment vit la maison depuis que je suis arrivé, quand je croise nos étudiants, je trouve à leur contact mille raisons d'enthousiasme, et je crois que c'est ça qu'il nous faut arriver à faire partager à l'extérieur, la richesse, les talents de notre population d'étudiants, j'ose le dire, la beauté du projet pédagogique que cette maison porte, et je pense que là-dessus, bien sûr, les choses prendront un petit peu de temps, mais l'image de la maison, elle peut assez rapidement être rétablie et restaurée. Et justement, en regardant cette maison, être directeur après Richard Descoings et toute sa personnalité, etc., ce n'est pas forcément la tâche la plus facile. Donc quel directeur souhaitez-vous être ? Un directeur Facebook, un directeur rockstar, comme vous pouvez l'être plus ou moins Richard Descoings, ou un directeur beaucoup plus en retrait ? Je n'ai absolument aucune prétention à être un directeur comme Richard Descoings. Richard avait, comme vous venez de le dire, une personnalité qui dépassait du cadre, dans une personnalité vraiment exceptionnelle. Et je n'ai sans doute aucun des talents que Richard pouvait avoir pour prétendre au titre de rockstar ou de directeur Facebook. Il m'arrive d'aller sur Facebook, mais probablement un peu moins souvent que lui. Je pense que ce serait vraiment une gageure d'essayer de se comparer à Richard. Je serai un directeur qui aura sa propre personnalité. Je ne sais pas où vous la décrire maintenant. D'ailleurs, j'ai eu du mal à répondre tout à l'heure à votre collègue qui m'interrogeait sur ma personnalité en trois qualificatifs. Dans un premier temps, comme je le disais, je veux être un directeur de l'écoute. Et je souhaite également être un directeur qui travaille en équipe et qui s'appuie sur une équipe soudée, une équipe talentueuse, une équipe qui se sent collectivement engagée pour l'institution. Et je pense qu'il est bon aussi peut-être que dans les temps qui viennent, on parle de Sciences Po autrement qu'à travers son directeur. Alors, deux questions très rapides pour terminer. Souhaitez-vous continuer à augmenter le nombre d'étudiants ou est-on arrivé selon vous au bout d'un processus ? Là-dessus, je crois que les choses sont claires et le constat est partagé par à peu près tout le monde. Nous avons atteint à peu près le maximum de notre capacité en termes d'étudiants. Et donc, mon souhait, tel que je l'ai exprimé du reste devant les conseils, c'est de stabiliser la population étudiante à son niveau actuel. Concernant le presse, pour finir, c'était un grand projet du dernier mandat de Richard Descoings. Pouvez-vous nous en dire plus ? À quel moment est-on de ce processus ? À quoi ça sert ? Car les étudiants ne le savent pas forcément. Et est-ce que plus généralement, Sciences Po a vocation à se dissoudre dans un plus grand ensemble à terme ? Ce projet du presse, il reste parfaitement actuel. Nous sommes et nous resterons membres du presse. Nous sommes néanmoins un peu dans une phase de transition institutionnelle puisque, comme vous le savez, la loi que Mme Fiorazzo vient de préparer et qui arrive prochainement en débat à l'Assemblée prévoit une évolution de ces regroupements universitaires. Elle confirme le mouvement vers un regroupement des universités par pôle géographique avec une spécificité parisienne qui est le fait qu'il y a beaucoup d'universités et d'établissements à Paris. Donc ce mouvement est confirmé, mais la structure institutionnelle de ces regroupements va évoluer. Pour nous, le presse, c'est la promesse de nous inscrire dans un ensemble intellectuel beaucoup plus vaste que ce que Sciences Po représente aujourd'hui, et notamment un ensemble qui comporte des grandes forces en matière de sciences du vivant, en matière de sciences dures, qui sont des sciences qu'on ne trouve pas à Sciences Po. Et donc c'est la possibilité de coopération intellectuelle forte, et d'autant plus forte qu'elle corresponde à des défis que le monde a à relever dans les années qui viennent en matière d'environnement, en matière de santé, en matière de réchauffement climatique. Les sujets qui intéressent les sciences humaines et sociales sont aussi ceux sur lesquels les autres sciences peuvent nous aider. Le presse, c'est aussi, en s'inscrivant dans un plus grand ensemble, la possibilité d'exister de manière plus visible à l'international, et notamment dans les classements internationaux, qui comptent aux yeux de nos partenaires en dehors de nos frontières. Mais en aucune manière, il ne saurait être question que le presse soit pour Sciences Po un lieu de dilution, un lieu de perte de son autonomie. Nul dans le presse, mais nul à l'extérieur du presse, n'imagine que Sciences Po soit contraint à fondre son identité dans un ensemble plus vaste. Sciences Po est et demeurera Sciences Po. Très bien. Merci beaucoup Frédéric Millon. Nous nous retrouvons pour la troisième partie de cette émission exceptionnelle avec Adrien Bouillaud de La Péniche.